Chers amis, bonjour le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie organique. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer les quantités de matière, ce qui signifie les formules semi-développées ainsi que les formules brutes. Alors chers amis, je vous demande de répandre plusieurs fois la lecture du sucre 6 ainsi que la démonstration à la maison. Lorsque vous avez la correction dans cette vidéo, je vous demande de refaire ces exercices-là. Si c'est, nous allons débuter la lecture de ce exercice. Les alcools. Comment déterminer la formule brute des alcools et les isomères ? Exercice. Un alcool à chaîne carbonée saturée a une masse molaire M égale à 74 grammes par mort. Déterminer sa formule brute. Donner les isomères possibles et leur nom. Un alcool à chaîne carbonée possède 60% de carbone en masse. Déterminer sa formule brute et donner les formules semi-développées et leur nom. 3. Un composé organique oxygéné CXHYOZ a une masse molaire M égale à 88 grammes par mol. Sa composition synthétimale massique est de 68,2% de carbone, 13,6% d'hydrogène et 18,2% d'oxygène. Déterminer sa formule brute. 4. La combustion de 0,2 mol d'un composé organique oxygéné de formule brute CXHYOZ nécessite 38,4 litres de dioxygène, 52,8 grammes de dioxyde de carbone et 21,6 grammes d'eau. Le volume molaire dans la condition de l'expérience est Vm égale à 24 litres par mol. 4. 1. Écrire l'équation bilan de la combustion. 4. 2. Déterminer la formule brute. Un alcool à chaîne carbonée insaturé a une densité de vapeur par rapport à l'air D égale à 1,9. Donne la formule brute et les isomères. Alors, chers amis, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous montrer comment l'on détermine les quantités de matière appelées N. Nous allons passer à la résolution de cet exercice tout en faisant cas par cas. Donc, vous lisez plusieurs fois l'énoncé ainsi que la démonstration, vous les répétez plusieurs fois. Chers amis, en fonction de la résolution des exercices, vous allez être parfait élève car vous allez maîtriser tous les cas pour déterminer les quantités de matière dans un exercice d'alcool. Nous allons passer à la résolution de cet exercice. Pour se faire, nous allons étudier cas par cas. Ça veut dire le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Je vous demande de suivre attentivement la démonstration du sérieux. Alors, chers amis, nous allons étudier cas par cas ces différentes notions. Le numéro 1, un alcool à chaîne carbonée saturé à une masse mollet, gras N, égale à 74 grammes par mol. Déterminons sa formule brute et après donnons les isomères et le renon. Alors, chers amis, nous parlons de l'alcool. Et quel genre d'alcool? Un alcool saturé. Lorsque l'alcool est saturé, la propriété est la suivante. CnH2N plus 2O. Il s'agit bel et bien de l'alcool saturé. Si l'alcool est insaturé, il s'agit de CnH2N plus 1-OH. Là, il s'agit donc d'un alcool insaturé. Alors, chers amis, dans l'énoncé, nous avons tendance à attendre un alcool à chaîne carbonée saturé. Comme l'alcool est saturé, nous allons donc utiliser CnH2N plus 2O. Alors, dans cet exercice, il y a la masse molaire. La masse molaire de l'alcool est 74 grammes par mol. Comment procéder pour trouver la réponse? Nous allons mettre masse molaire près de l'alcool saturé, CnH2N plus 2O, qui doit être égale à la masse molaire donnée dans le sujet. Il s'agit de masse molaire N. Nous allons donc remplacer chaque écriture par sa valeur. Nous allons avoir N masse molaire de C plus 2N plus 2 masse molaire de H plus masse molaire de O. C'est ce que l'on appelle masse molaire de CnH2N plus 2O. Cette écriture-là est appelée masse molaire de CnH2N plus 2O. Alors, chers amis, désormais, nous allons les exprimer. La masse molaire de CnH2N plus 2O est 12 grammes par mol. La masse molaire de H est 1 gramme par mol. La masse molaire de O est 16 grammes par mol. Chers amis, vous devez connaître cette donnée-là. Nous avons une masse molaire de C qui est 12, qui serait donc multipliée par N. L'on obtient 12N plus 1. Plus, masse molaire de H est 1. 1 fois 2N plus 2, on obtient 2N plus 2. Alors, plus la masse molaire de O est 16, qui est égale, désormais, à notre information, masse molaire de CnH2N plus 2O. Une fois que l'on connaît cette version-là, nous allons remplacer cette version-là, désormais, à son équivalent. Nous allons avoir 12N additionnée à 2N, additionnée à 2N plus 16, qui est égale à la masse molaire que l'on nous a donnée. La masse molaire est égale à 74. Chers amis, on obtient 14N plus 18 est égale à 74. Donc, nous avons 14N égale à 74 moins 18, et N est égale à 74 moins 18 sur 14. À l'aide de la cartonatrice, nous trouvons N égale à 4. Une fois que l'on vient de déterminer la valeur de N, nous allons donc dire que la forme brute de l'alcool est... Étant donné que l'alcool est saturé, nous allons utiliser cette propriété. C, nous allons remplacer le N face à la valeur, H, et on obtient 2 fois N, qui est 4, 2 fois 4, 8 plus 2, 10, et après O. Chers amis, nous avons donné la formule brute de l'alcool. Alors, nous allons passer à la question des isomères et le nom. Les isomères et le nom. Alors, C4H4O, à combien d'isomères, chers amis ? C4H10O est un alcool. Et cet alcool aura 4 isomères. Ça, c'est un secret. Alors, le premier va être CH3, CH2, CH2. Quand le premier est 3, tout va être 2, 2. Et le dernier, 2-H. Il s'agit bel et bien d'un alcool primaire. Et son nom, vous commencez à nommer à partir de la 1, 2, 3, 4. On a donc encore le buccane. 1, or. Nous allons passer au cas numéro 2. CH3, CH2, C, OH, CH3. On obtient 1, 2, 3, 4. Sur le deuxième, il y a OH. C'est un alcool secondaire. Et son nom, il s'agit de butane de or. Nous allons donner le troisième. CH3, 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 CH2, OH. Un alcool primaire. Ça, c'est sa classe. Second nom. On a 1, 2, 3. On a 2, méthyl. La première chaîne. On a 1, 2, 1, 1, 2. Nous avons CH3, CH3, CH3. Un alcool tertiaire. Alors, 1, 2, 3. Alors, 2, méthyl, pro, pan. Et c'est sur le deuxième que l'alcool se trouve. Alors, cher ami, nous avons donné la première série développée, le nom et la classe de ce composé-là. Cher ami, nous avons fini le premier cas. Nous avons abordé le deuxième cas. Un alcool à chaîne carbonée saturé possède 60% de carbone. Ici, nous avons le pourcentage en masse de carbone. Déterminant sa formule brute. Et deuxième question. Donnant les formules semi-développées et le nom de ces différents isomènes. Alors, cher ami, la seule information donnée est le pourcentage en masse de carbone. Mais comment savoir la deuxième information? Un alcool à chaîne carbonée saturé. Étant donné que l'alcool est saturé, nous devons savoir que l'on obéit à CnH2N plus 2O. Ça, c'est un alcool saturé. Une fois que l'on a l'alcool saturé, automatiquement, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi l'on a donné le pourcentage en masse de carbone. Cher ami, cela est très simple. CnH2N plus 2O signifie que la quantité de matière de N est égale à N. Donc, on a N masse moelle de C sur le pourcentage de C. Ce qui reste donc égal à 2N plus 2 masse moelle de H. Car 2N plus 2 se trouve à côté de H. Sur le pourcentage de H, elle est égale à la masse moelle du composé sur 100. Alors, chers amis, est-ce qu'il y a l'information d'après le sujet si la masse moelle de l'hydrogène? Non. Il y a l'information sur la quantité de matière de C. L'on va donc écrire N de masse moelle de C sur le pourcentage de C égale à la masse moelle du composé sur 100. Pourquoi nous n'avons pas à négliger la masse moelle de H? Car dans l'énoncé, on n'a seulement que la masse moelle de carbone et non la masse moelle d'hydrogène. Dans ce cas-là, l'on obtient 12. Je viens de signifier que la masse moelle de C est égale à 12. 12 fois N. On obtient 12N sur le pourcentage de C. Le pourcentage de C est 60%. Donc, vous mettez 60 qui est égale à la masse moelle du composé. La masse moelle du composé, c'est-à-dire de C L H 2 L plus 2 O qui est égale à le sous 100. Alors, une fois que vous avez trouvé cette information-là, vous essayez de démontrer l'écriture. La masse moelle de C L H 2 L plus 2 O est égale à N fois la masse moelle de C plus 2 L plus 2 la masse moelle de H plus 1 la masse moelle du O. La masse moelle de C L H 2 L plus 2 O est bel et bien égale à 14N à présent plus 18. Là, vous allez faire effectuer le calcul. 14N plus 18. Là, vous voyez la masse moelle de C L H 2 L plus 2 O. Vous mettez 14N plus 18. L'on obtient par la suite 12N sur 60 égale à 14N plus 18 le tout sur 100. Alors, chers amis, vous faites preuve de quoi cette écriture multipliée par là et cette écriture multipliée par là. On obtient avec preuve de quoi 12N serait donc multiplié par 100 qui est égale à 60 qui serait donc multiplié par 14N plus 18. Alors, vous allez effectuer le calcul de 12N multiplié par 100. On obtient 1200N. Vous faites 60 multiplié par 14N. Lorsque vous multipliez 60 par 14, vous obtenez 840 et vous n'oubliez pas le mètre de L. Vous multipliez 60 par 18. Vous obtenez 1080. Vous faites passer le 840N ici. Vous obtenez 1200N moins, ça passe ici, 840N égale à 1080. Vous obtenez 360N qui est égale à 1080N et vous tirez L. L serait donc égale à 1080 divisé par 360. D'où L égale à 1080N sur 360N. Vous obtenez L égale à 3. Une fois que vous obtenez L égale à 3, vous dites la formule brute de l'alcool F. et vous remplacez par 2, vous voyez L dans la formule brute de l'alcool F. On obtient C, 3H, 2 fois 3, ça me fait 6, plus 2, plus 6, et l'on a O. Alors, du moment où c'est vérifié, nous allons passer à la formule 1 semi-développée. Alors, chers amis, lorsque vous avez C3H8O, vous avez combien d'isomères qu'il s'agit d'alcool ? Lorsqu'il s'agit d'alcool, vous avez 2 isomères. Quels sont ces 2 isomères ? Lorsqu'il s'agit d'alcool et puis L est égale à 3, vous avez 2 isomères. Quels sont ces 2 isomères ? On a CH3, CH2, CH2-OH. Il s'agit très bien d'un alcool primaire. Alors, nous avons les vérifiés 1, 2 et 3. Son nom, il s'agit donc de O, A et O, H qui est placé sur le premier. 1, O, L. Nous allons passer au deuxième. La nomenclature se fait sur la plus petite partie qui s'est trop bien proche de O, H. On va passer par la nomenclature 1, 2 et 3. Quand O, H se place ici, CH3-CH, là, O, H et là, CH3. Vous pouvez déplacer O, H pour le mettre ici. Vous avez regardé donc la nomenclature 1, 2, 3. Il s'agit très bien d'un alcool secondaire. En plus de l'alcool secondaire, vous devez dire que l'on a O, PAN, 2, O. Vous devez signifier. Alors, cher ami, je viens de donner le nom, la formule s'est bien développée et la classe. Nous allons passer au cas numéro 3. Un composé organique oxygéné, CXHYOZ, a une masse moulaire, grand M égale à 88 grammes par moulaire. Sa composition synthétimale massique est 68,2% de carbone, 13,6% d'hydrogène et 18,2% d'oxygène. Et terminons sa forme brute. Alors, cher ami, nous parlons d'un composé oxygéné, CXHYOZ. Comment procéder à ta démarche? Alors, vous devez savoir que nous sommes dans CXHYOZ. Donc, dans CXHYOZ. En plus de cette information, vous parlez de différentes informations que vous voyez. Par exemple, X est près de C. Donc, on parlera de XO masse moulaire de C sur pourcentage de C. Égal. Y est proche de H. On parlera donc de Y masse moulaire de H sur pourcentage de H. Z est proche de O. Alors, on parlera de Z masse moulaire de O sur pourcentage de O, qui est égale à la masse moulaire du composé sur 100. Alors, quand X, cette écriture est égale à cette écriture, et celle-là est égale à celle-là, et cette écriture à celle-là, alors ça signifie que cette écriture est égale à cette écriture-là. C'est ce que nous avons dit, cher ami. Nous allons, à présent, utiliser comme propriété déterminant X. Nous allons déterminer X. Et comment déterminer X ? Nous allons avoir X masse moulaire de C sur pourcentage de C est égale à la masse moulaire du composé sur 100. Alors, vous allez faire preuve de croire. Pour simplement, vous laissez X là, on a X qui reste à sa place, et masse moulaire de C vient multiplié de l'équité, et pourcentage de C vient multiplié de l'équité. Et donc, on aura masse moulaire du composé multiplié par le pourcentage de C sur 100 multiplié par la masse moulaire de C. Une fois que c'est fait, vous remplacez chaque équité par sa valeur. La masse moulaire du composé est 98 que vous allez mettre multiplié par le pourcentage de C. Il s'agit donc de 68,2 et 100 multiplié par la masse moulaire de C qui fait 12. Rétenez que la masse moulaire de C est égale à 12 grammes par mol. Vous devez régénier cette équité là. Alors, nous allons donc effectuer le calcul. Nous allons utiliser la catapulte scientifique. 88 multiplié par 68,2 divisé par 1200. On obtient dans ce cas-là 5. Alors, chers amis, 88 donc multiplié par 68,2 divisé par 1200, nous obtenons 5. Nous allons passer à la détermination de Y. Alors, pour déterminer Y, il faut utiliser la propriété de Y, c'est-à-dire Y masse moulaire de H sur pourcentage de H égale à la masse moulaire du composé sur 100. Alors, cette promule-là va vous servir. Nous allons avoir X qui est égal à la masse moulaire du composé. Et vous faites la même technique là. Masse moulaire du composé multiplié par le pourcentage de H sur 100 multiplié par la masse moulaire du H. Alors, chers amis, nous allons effectuer le calcul. Vous devez suivre à partir du moment. On aura Y égale, masse moulaire du composé, 48,3. La masse, le plus en taille de hydrogène, ça a eu de 13,6 sur la masse moulaire multiplié par 100. Sachant que la masse moulaire H égale à 1 g par mol. Arrêtez-mère. Vous allez avoir Y qui est égal à effectuer le calcul. Vous avez 88 multiplié par 13,6 divisé par 100. Vous obtenez Y est égal à 11,86 divisé par 100. Donc, Y est environ 12. Vous allez passer à la valeur de Z. Alors, cher ami, pour déterminer Z, vous pouvez utiliser la propriété Z, masse moulaire H égale à masse moulaire du composé sur 100. Alors, on obtient Z égale à masse moulaire du composé multiplié par le pourcentage d'eau sur 100 multiplié par la masse moulaire d'eau. Du coup, Z serait donc égal à masse moulaire du composé, 88 multiplié par 18,2 sur 100 fois 16. Avec masse moulaire de l'eau, il fait 16 g par mol. Alors, vous allez effectuer le calcul encore. 88 fois 18,2 divisé par 8,600. Vous obtenez 1. Alors, vous maquillez 2,0 est égal à 1. Vous dites que la formule brute du composé est C, et vous mettez les termes par 9 à l'eau. Donc, la formule brute de l'accord est C5H12O. Nous allons passer au cas numéro 4. Le cas numéro 4, la condition de 0,2 mol d'un composé organique. On dit la condition de 0,2 mol d'un composé organique oxygéné. Ça veut dire que ça possède oxygène. De formule brute CXHYOZ. Nécessite 38,4 litres de dioxygène, 52,8 grammes de dioxyde de carbone et 21,6 grammes d'eau. Le volume molaire gazeux dans la condition de l'expérience est BM égale à 24 litres par mol. Cher ami, lorsque vous avez plusieurs informations, il faut faire attention. On parle d'un composé qui s'appelle CXHYOZ. On parle aussi du composé lycose 38,4 litres de dioxygène. C'est comme 2,8 grammes de dioxyde de carbone, 21,6 grammes d'eau. Et le volume molaire dans la condition normale de température et de pression est BM. C'est très, très compliqué ce cas de sujet-là. Donc, je vous demande de suivre attentivement. La première chose à savoir faire, c'est l'équation de la condition complète. Alors, chers amis, suivez la technique. Nous allons faire l'équation de la condition complète. On a CXHYOZ. Une fois que vous avez donné cette équation-là, vous devez mettre plus. Vous ouvrez une parenthèse. Vous mettez là O2, le dioxygène. Et vous mettez là le gaz carbonique appelé dioxyde de carbone. Et là, vous mettez de l'eau. Mon meilleur élève va savoir faire ça. Après cette écriture, mon meilleur élève va savoir les équilibrer. C est X fois. Donc, ici, C est une fois. C est X fois. Donc, ici, C est une fois. Il va combien de fois? X fois. Alors, C est X fois désormais. H est Y fois. Ici, H est deux fois. H est Y fois. Donc, ici, H est deux fois. Il faut Y divisé par deux. Là, on a deux fois Y. Ça fait deux Y. Deux Y sur deux. Là, il doit se simplifier H est équilibré. Mais O n'est pas encore équilibré. Alors, chers amis, je vais vous montrer un petit secret pour résoudre ce cas-là. Vous prenez les lettres là. Vous les placez X, Y, Z. Une fois que vous avez placé X, Y et Z dans les parenthèses, je vais vous montrer ce petit secret. Sur la terre, l'homme fait plus de péchés et Dieu nous punit. Alors, en plus de X, Y et Z, il faut mettre plus là et moins. Ce qui signifie, sur la terre, l'homme fait plus de péchés et Dieu nous punit. Sur quel article Dieu nous punit? Sur l'article 142. C'est sur l'article 142 que Dieu nous punit. Alors, dans ce cas-là, l'homme obtient CX, HY, O, Z, plus X, plus Y sur 4, moins Z sur 2, O2, qui nous donne X, CO2, plus Y sur 2, H2O. L'équation que vous venez de faire est appelée l'équation de E, la condition complète. En plus de cette équation, il faut faire un bilan molaire pour répondre à la question suivante. Alors, vous regardez le nombre situé là. Ce nombre situé là est 1, parce que vous ne voyez rien. Alors, il s'agit de 1 mol. Ici, le nom situé là est X, Y sur 4, Z sur 2, moins et plus. Et en plus de ça, vous mettez mol. Quel est l'équation situé là? Il s'agit de X. Alors, X mol. Quel est l'équation situé là? Il s'agit de Y sur 2. Y sur 2 mol. Alors, cher ami, le bilan molaire va t'apprendre comment déterminer la formule blute. Après l'équation de la condition complète, il faut faire un bilan molaire. Alors, cher ami, C est combien de fois? X fois. Ici, C est X fois. H est Y fois. Ici, H est Y c'est 1. O est Z fois. Alors, on n'a pas de O ici, on n'a pas encore compte. On n'a pas encore équilibré les O. Alors, il faut prendre les 3 lettres. X, Y et Z. Et dire, sur la terre, l'homme fait plus de péchés. Et Dieu nous punit sur l'article 142. Dieu nous punit sur l'article 142. Étant donné que 1, elle est de Nadelle et X, on le fera X seulement. Et 4 va rester. Et 2 va rester. Cher ami, je viens de vous montrer le petit balai. Alors, c'est cette écriture là, l'on doit rétenir. C'est l'écriture finale. Alors, si vous voulez rétenir cette écriture là, alors l'on doit rétenir. Déjà, nous allons passer à la détermination de la formule O brut. Sachant qu'on connaît toutes les informations. Alors, cher ami, d'après l'énoncé, l'on a 0,2 mol d'un composé organique. 38,4 litres de dioxygène. Le dioxygène est O2, cher ami. 52,8 grammes de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est CO2. Et 21,6 grammes de l'eau. L'eau est H2O. Alors, cher ami, nous allons faire le bilan molé. Après le bilan molé, nous allons donner les quantités de matière. On aura N de ZX, H, Y, O, Z sur son bilan molé qui est 1, qui est égal à N de O2 sur son bilan molé qui est X plus Y sur 4, moins Z sur 2. qui est égal à N de CO2 sur son bilan molé qui est X, qui est égal à N de H2O sur son bilan molé qui est Y sur 2. Alors, cher ami, voici pourquoi c'était très important de faire le bilan molé. Après le bilan molé, vous traduisez les quantités de matière en haut. Il n'y a jamais autre valeur à part les quantités de matière. Il faut mettre en haut les quantités de matière et en bas le bilan molé. En haut, il faut mettre les quantités de matière. Pierre, à vous, vous voyez les quantités de matière. Alors, vous allez commencer à déterminer chaque information. Quelle est la quantité de matière de CX, H, Y, O, Z ? Alors, le composé est égal à 0,2 mol. Donc, ça veut dire que le composé, on connaît sa quantité de matière. Alors, N de CX, H, Y, O, Z, d'après le composé, est égal à 0,2 mol. Donc, on connaît directement N de ce composé là. Nous allons passer à N de CO2. On sait que N de CO2 est égal à masse de CO2 sur masse molène de CO2. Alors, une fois que vous trouvez cette information, vous dites quantité de matière est CO2 égale à la masse de CO2. Vous regardez dans le sujet, vous cherchez CO2. CO2 est 52,8. Alors, la masse serait encore égale à 52,8 sur la masse molène. Alors, chers amis, voici comment on calcule la masse molène de CO2. Ça nous fait la masse molène de CO2 plus 2 fois la masse molène de CO2. Alors, masse molène de CO2 est égale à 12 plus 2 fois 16. On obtient masse molène de CO2 qui nous donne 44 g par mol. Voici pourquoi, chers amis, nous avons maintenant 44. Nous pourrons donc effectuer la quantité de matière de CO2. Nous pourrons donc effectuer le calcul. Nous allons effectuer notre calcul. Il sort tout en mettant 52,8 sur 44. Vous obtenez 1,2. Alors, 1,2. Et comme c'est fini, vous mettez mol. Vous venez de déterminer la quantité de matière, c'est CO2. Vous allez poursuivre en faisant la quantité de matière de H2O. Alors, quantité de matière de H2O. Il y aura aussi, vous regardez, H2O, vous avez vu la masse. Donc, ça serait masse de H2O plus masse molène de H2O. Alors, une fois que c'est fait, vous remplacez les termes valeurs-valeurs. Donc, l'on obtient masse de H2O de 1,6. Et la masse molène de H2O, je vais vous la prendre en quoi, masse molène de H2O serait donc égale à 2 fois la masse molène de H et une seule fois la masse molène de O. On obtient à présence, masse molène de H2O, L égale à 2 fois 1 plus 16. Ce qui nous donne donc 18 grammes par mol. Alors, on vient de trouver la masse molène de l'eau qui fait 18 grammes par mol. Nous allons donc remplacer ça par 18. Nous obtenons maintenant à l'air de la calculatrice, 21,6 divisé par 18. Dans ce cas, l'on obtient 1,2. Nous allons dire que la quantité de matière de H2O est égale aussi à 1,2 à l'air de la calculatrice. Une fois que l'on détermine la quantité de matière, nous allons utiliser la logique de O2. Nous allons faire aussi pour la quantité de matière de O2. Quelles sont les informations de O2 ? O2, ils n'ont pas donné la masse. Pour reconnaître ces masses, on voit grammes. Mais O2, ils ont plutôt donné le volume. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser masse sur masse molène, mais le volume de O2 sur volume molène. Une fois qu'on donne quelque chose en litre, c'est que c'est volume sur volume molène. Si on donne quelque chose en grammes, c'est masse sur masse molène. Cher ami, je sais que vous ne vous faites pas. Alors, on a quantité de matière de O2 qui doit être égale. Le volume de O2, il s'agit de 38,4 sur le volume molène. Dans les conditions normales de température, on a mis des gaz. Alors, on peut effectuer le calcul de la quantité de matière. Nous obtenons, par la suite, 38,4 divisé par 24. Au fil du calcul, nous obtenons 1,6 mol. Alors, une fois que l'on détermine cette information-là, nous allons procéder à la propriété. Cette écriture est égale à ça. Cette écriture est égale à ça. Cette écriture est égale à ça. Donc, nous allons dire que L de C, X, H, Y, O, Z serait donc égale à la quantité des matières de CO2 sur l'éctubre qui se trouve là, X. Et d'après cette formule, nous allons dire X. Tirons X. Si on dit X, X prend la part de cette écriture-là. On obtient X qui est égale à la quantité des matières de CO2 sur la quantité des matières de C, X, H, Y, O, Z. Dans ce cas-là, on a la quantité des matières de CO2. On a déjà calculé. On a trouvé 1,2. La quantité des matières de C, X, H, Y, O, Z. C'est le proposé de l'équivalent 0,2. Alors, nous allons effectuer notre calcul. X serait donc égale à simplement 1,2 divisé par 0,2. Alors, dans ce cas-là, on a trouvé X qui est égale à 6. Bien de trouver la valeur de X, nous allons aussi utiliser la quantité de cette écriture-là équivalente de CO2. Alors, nous allons avoir L de C, X, H, Y, O, Z. C'est donc l'équivalent de N, H, 2, O, Z, Y, C, 2. Dans ce cas-là, nous allons bien terminer tout en disant qu'on va tirer Y. Alors, avec cette écriture, on remonte le moment que le 2 va augmenter. Voici cette version-là. Et nous allons tirer Y. Y va prendre la place de la, X. Y, maintenant, va prendre la place. Donc, Y prend la place de cette écriture et cette écriture-ci prend la place de Y. Donc, on a cette valeur-là sur N, H, Y, O, Z. Dans cette partie-là, vous avez Y qui est égale à 2 fois. La valeur de N de Y qui fait 1,2. Deux qu'on a trouvé, 1,2. Le taux sur 0,1,2. Alors, on obtient, à l'aide de la calculatrice, 2 fois 1,2 divisé par 0,2. Alors, on obtient 12. L'on vient d'éterminer la valeur de Y. Nous allons passer à déterminer la valeur de E. Z désormais. Alors, donc, on va prendre encore toujours la propriété qui nous dit N de C, X, H, Y, O, Z. Ce serait aussi égale à l'attenté des matières de O2 sur le bilan moderne qu'on a donné, qui est X moins plus Y, c'est taxe, moins Z sur 2. Alors, c'est ici, là, nous l'avons tiré. Alors, une fois que c'est fait, nous allons essayer de tirer Z. Mais comment procéder ? Nous allons faire preuve de quoi, mais tout en remplacer les différentes écritures, là. Nous allons multiplier cette écriture par, là, on a X plus Y, c'est une taxe, moins, la seule valeur que nous n'avons pas, c'est Z sur 2, qui serait donc égale à N de O2 sur cette écriture par, sur le bilan moderne N de C, X, H, Y, O, Z. Une fois que vous trouvez cette valeur, vous remplacez les termes-valeurs-valeurs. Y sur 4, moins, Z sur 2, qui est égale à N de O2. On a trouvé 1,6 et la quantité des matières pèse 0,2. Nous allons donc effectuer le calcul 1,6 sur 0,2. Nous obtenons par la suite en 8. Cette valeur nous donne 8. On a X plus Y sur 4, moins, Z sur 2. Une fois que c'est trouvé, on n'a pas encore trouvé la valeur de Z. Il y a X, Y déjà. Donc, remplaçons, X et Y par la valeur. Alors, nous allons faire X. Parce que la valeur de X est égale à 6, quand la valeur de Y est égale à 2. Dans ce cas-là, on obtient 12, mais 6 additionné à Y, qui est 12, sur 4, moins, Z sur 2, égale à 8. Alors, nous allons effectuer, donc, le calcul de 6, plus, le calcul de 12, divisé par 4. Nous obtenons par la suite 9. Cette calcul-là, nous donne 9, moins, Z sur 2, égale à 8. Nous allons faire passer, cette calcul-là, on a moins, Z sur 2, égale à 8, et moins, le 9, par son côté, on a 10, moins 9. Dans ce cas-là, on a moins Z sur 2, est égale à moins, c'est pas, on a fait ce calcul-là. On a Z sur 2, égale à 1, donc Z sur 2, c'est égale à 2, fois-ci 1. Donc, Z sur 2, c'est égale à 2. Alors, chers amis, vous avez vu que ce n'était pas du jeu, ce n'était pas compliqué aussi, c'était de faire le calcul, plus simplement. Avec cette écriture, nous avons trouvé Z qui est égale à 2. Donc, la formule, brute, 2, C, X, H, I, grec, O, Z, O, R, C, et la valeur de X est 6, H, cette valeur est 12, O, et la valeur est 2. Ici, il ne s'agit pas d'un alcool, il s'agit aujourd'hui d'un nascent carboxymin, O, d'un neston, ici, C6, H12, O2, est, d'un nascent carboxymin, O, aussi, un nestel. car ils obéissent à la propriété du CLH2NO2, estel, O, acide, acide carboxymin. Alors, chers amis, je demande que vous fassiez le dernier cas où l'on avait donné la densité. Mais pour utiliser le dernier cas, vous devez savoir que la masse molaire est égale à 29 fois la densité, sachant que le composé organique utilisé est un alcool insaturé. avec les deux cas, on n'est pas là, on n'est pas là. C'est un grand cas.